salut les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un get ready with me donc tous les matins je commence par appliquer mon sérum donc actuellement mon sérum c'est le rosa angelica de sanoflore et je l'aime beaucoup donc je le mets depuis quelques semaines et je suis plutôt satisfaite donc il est bien évident qu'appliquer un sérum avant sa crème ça permet d'avoir une meilleure hydratation ensuite j'applique ma crème donc toujours de la même gamme rosa angelica de sanoflore donc je fais toujours une tête bizarre quand j'applique ma crème je ne sais pas pourquoi ensuite j'applique mon contour des oeuvres vitalift de chez l'oréal donc je trouve plutôt pas mal donc effectivement normalement c'est pour les peaux matures mais j'ai envie de dire vaut mieux prévenir que guérir donc voilà pourquoi je fais toujours cette tête je ne sais pas pourquoi une tête de ras mouillé donc je tapote et ensuite j'applique bien ce contour de l'oeil et honnêtement c'est il est hyper hyper hydratant et très très appliquable très très agréable pardon à appliquer donc je vais passer au make up je vais appliquer le 3d lift de chez kiko avec mon pinceau 45 de chez sephora donc c'est un pinceau dont je ne me lasse pas j'adore ce pinceau et donc je fais des mouvements circulaires j'essaie de commencer au centre du visage pour ensuite répartir la matière uniformément sur mon visage donc voilà donc l'application du fond de teint je pense que je ne vous apprends rien j'essaie d'éviter les démarcations au possible donc ensuite j'applique mon anti cernes le stroke of light de bare minerals donc cet anti cernes je l'avais un peu délaissé parce que je trouvais qu'il était pas très efficace et je ne sais pas pourquoi je le reprends je le trouve vraiment pas mal allez savoir pourquoi je pense qu'il correspond bien à ma carnation actuelle donc je tapote ne me demandez pas pourquoi j'ai des changements d'éclairage comme ça je ne sais pas et ensuite je parfait l'application avec un pinceau spécial anti cernes que j'avais acheté en allemagne donc chez dm de la marque et belin qui est très bien ma foi ce pinceau donc c'est un pinceau spécial concealer et franchement pourquoi je fais cette aide de ras non mais je ne sais pas c'est la question du jour donc voilà donc je l'applique bien et ensuite j'applique ma poudre donc c'est une poudre libre transparente de chez dior que j'ai depuis un million d'années mais bon comme toutes les poudres libres elle va durer 400 ans je pense je l'applique avec un gros pinceau de chez sephora donc les pinceaux de la marque sephora sont très bien donc c'est simplement pour bien matifier mon teint mais surtout pour faire tenir mon correcteur et mon fond de teint toute la journée parce que sur mon visage moi j'ai tendance à ce que le fond de teint et le correcteur filent donc avec une poudre c'est quand même beaucoup mieux je vous rassure je n'ai pas un teint parfait le soir quand je rentre chez moi c'est il ya toujours besoin de faire des retouches dans la journée si vraiment je voulais un teint parfait donc ensuite je fais mes sourcils et là j'utilise mon kit sourcils de chez une que ma mère a reçu que je vous ai présenté dans le hall et il est vraiment top et enfin nous allons prendre la vice palette aujourd'hui et je commence par appliquer sur la paupière mobile la teinte last scene donc il faut savoir que la teinte scene de l'année qui une était ma teinte préférée et d'ailleurs elle est quasiment fini donc c'est une poudre que j'ai presque fini à mon grand désespoir puisqu'elle n'existe pas en mono et la scene ressemble un peu mais elle est un petit peu moins jolie je trouve puisqu'elle est un peu plus pailleté et le scene était peut-être un peu plus irisé mais bon je trouve que c'est quand même une bonne base de maquillage donc je l'applique en base et ensuite donc j'applique tout de suite aux fars sont pleurs parce que j'ai pas le temps le matin d'appliquer un fard qui est dans les tons bordeaux et qui fait bien ressortir les yeux les yeux verts donc comme vous le voyez j'estompe bien pour vraiment avoir un résultat naturel donc faut savoir que le matin je ne fais pas des maquillages extrêmement étudiés j'ai pas un temps astronomique je préfère faire un gros dodo là j'applique un fard sephora donc et d'une couleur bronze donc c'était une édition limitée que j'ai eu il ya deux ans c'est un pack que j'avais eu en solde avec cinq crayons ils sont super bien les crayons sephora ils sont super gras et tout mais par contre j'ai une copine qui m'avait demandé pour le retrouver puis elle l'a jamais retrouvé donc effectivement il n'existe plus ce crayon donc là j'applique un crayon catrice spécial sourcils donc ça permet d'illuminer le sourcil et puis aussi de cacher un petit peu quand votre sourcil n'est pas nickel donc là c'est pas le cas puisque j'ai fait mes sourcils il ya deux jours mais voilà quand vous avez deux trois petits quoi le qui repousse ça permet de faire un sourcil un peu plus nickel j'applique mon mascara donc le volume eyes de chez kiko je l'adore parce que je trouve que le pinceau est très pratique à utiliser donc moi j'ai déjà beaucoup de volume donc je n'ai pas 4 14 tonnes de mascara le matin donc voilà je vous inquiétez pas j'ai fait le deuxième oeil maintenant c'était pas il n'y avait pas d'intérêt de vous montrer j'applique ensuite un blush de chez catrice donc c'est un blush qui est dans les tons pêches donc les vaches catrice sont très bien et coûte la monique somme de 4 euros donc voilà pas cher du tout je fais pas de contouring le matin enfin ça dépend là ce matin ce matin là j'en ai pas fait j'applique un crayon à lèvres de chez kiko donc c'était la collection et limité daring game je crois que le rouge à lèvres c'est numéro 19 et c'est le crayon qui va avec le rouge à lèvres donc voilà faire un contour des lèvres au crayon ça permet aux rouges à lèvres de tenir beaucoup plus longtemps donc j'applique ensuite ce rouge à lèvres qui est très joli qu'un espèce de pêche qui est assez jolie donc d'ailleurs je pense que c'est une couleur que je n'appliquerai plus en plein hiver mais bizarrement j'ai pas l'impression d'être encore en plein hiver avec les températures que nous avons actuellement donc je parfait mon rouge à lèvres avec un crayon un pinceau à lèvres pour que le rouge à lèvres soit vraiment appliqué de manière uniforme je trouve ça beaucoup plus joli et puis surtout ça je trouve que ça aide à le faire tenir donc je me suis lavé les mains parce que j'ai fini mon maquillage et je vais passer à la coiffure donc vous allez voir je vais faire quelque chose de très simple et je vais commencer par mettre du shampoing sec oui le shampoing sec sauve ma life certains matin donc voilà là ils sont pas hyper sale mais ils commencent à être légèrement légèrement gras donc je préfère toujours mettre du shampoing sec parce que comme je vous l'ai déjà dit je trouve que c'est une aberration pour une femme d'avoir les cheveux gras donc je trouve ça assez assez laid mais c'est vrai que moi j'ai les cheveux tellement épais que voilà les laver et les sécher le matin c'est pas possible ça prendrait des heures donc j'ai fait le soir et je fais mon brushing le soir parce que sinon il faut que je me lève à 5 heures du matin et comment vous dire que je suis une grosse marmotte donc là je les brosse bien évidemment donc le shampoing sec sachez le ça donne du volume donc moi du volume j'en ai pas besoin j'en ai déjà plein mais bon c'est pour celles qui n'ont pas beaucoup de volume sachez le ça a tendance à donner pas mal de volume donc là je vais simplement faire une queue de cheval aujourd'hui parce que voilà j'ai pas le temps et puis je trouve quand ils sont bien lissé comme ça la queue de cheval est tout de suite plus jolie donc voilà donc comme vous l'avez pu l'apercevoir j'ai changé de couleur de cheveux donc je suis revenu à une couleur beaucoup plus naturelle je vous ferai d'ailleurs prochainement une routine capillaire voilà un petit peu comment se présente ma petite salle de bain donc là c'est mon présentoir anti lavabo donc il est bien chargé comme vous pouvez le voir et on passe à la tenue donc j'ai mes petites bottines je vais acheter chez les chinois un jean de chez h&m une petite blouse de chez primark un collier primark et puis voilà le résultat final désolé pour la luminosité mais le matin j'ai pas franchement une luminosité extrême je vous embrasse et vous fait d'énormes bisous les bientôt ousous ous 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 ous